Je voudrais d'emblée remercier les organisateurs de ce colloque, Yann Lignereux et Michel Develle de m'avoir invités. Je vais donc en effet présenter une réflexion, enfin un parcours historiographique concernant les rapports entre la noblesse et le pouvoir monarchique. Alors cette histoire des relations du pouvoir monarchique, de l'état royal et de la noblesse au XVIIe siècle s'inscrit dans une trame analytique qui a été rappelée, développée, considérablement enrichie par Arlette Jouana dans ses deux derniers livres des années 2015 et 2016 concernent la monarchie absolue. Et cette trame voit le devoir de révolte être remplacée, pour faire vite, par le devoir d'obéissance pour la noblesse dans le cadre de la transformation de la monarchie qui, de plus tôt représentative au XVIe siècle, prétend devenir absolue, c'est-à-dire prétend définir elle-même la totalité de la chose publique sous le règne des Bourbons et en commençant par Henri IV. La noblesse de France, confrontée à un durcissement étatiste régulier, chronique, aurait été, dans une vision classique, appauvrie. Ces grands chefs auraient été abaissés, domestiqués à Versailles et surtout, on l'a rappelé tout à l'heure avec la paulette, concurrencés fondamentalement dans le rôle du conseil du roi par une autre sorte de noblesse, la robe. Alors, cette vision classique que je viens de rappeler de l'histoire du second ordre se nourrit de catégories qui nous semblent évidentes. La noblesse d'épée, naturellement domestiquée, la noblesse de robe, qui est en pleine ascension. Cette vision se nourrit aussi d'oppositions naturelles, les anoblies, contre la noblesse ancienne, la noblesse d'extraction, bref, l'épée contre la robe, mais également d'une opposition entre la richesse et la vertu militaire. Et cette vision fait la part belle à la notion de déclin, déclin démographique avéré de la noblesse entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et plus encore de déclin économique avec cette image du gentilhomme campagnard, du haut-bro du XVIIIe siècle, qui reste en marge de l'État tel qu'il est redéfini après les guerres civiles et encore plus après la fronde. Ce déclin économique est généré par la ruine des familles au service des armées, mais aussi par le grignotage fiscal de la fin du siècle, que nous a rappelé il y a quelque temps Michael Quass dans un livre sur la politique fiscale de la monarchie. Mais cette vision du gentilhomme campagnard, étrié par l'État, incapable de s'adapter, condamné à adorer un prince distant, d'une noblesse de cour dévitalisée, a vécu depuis longtemps en raison de toute une série de travaux qui s'échelonnent depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et ces travaux structurent un courant révisionniste et certains s'engagent même, engagent même la discussion sur la nature profonde du régime politique monarchique au XVIIe siècle. Il rejette ces travaux, la pensée d'Alexis de Tocqueville, et puis à l'échelle européenne, il rejette aussi la whiggish history en tant que ces deux conceptions de l'histoire, pour eux mettent finalement trop l'accent sur la croissance inévitable de l'État, au sein duquel la noblesse ne pouvait pas vraiment ou n'aurait pas pu trouver sa place. La meilleure discussion, la plus actualisée que j'ai trouvée de cette question, se trouve dans un livre collectif dirigé par Charles Lippe et Mathieu Romaniello, qui s'intitule Contested Spaces of Nobility in Early Modern Europe, et ça a été publié en 2011. Trois orientations, et sans PowerPoint aussi, peuvent rendre compte des changements historiographiques à l'œuvre, que je vais développer successivement. D'abord, la révision de l'image qu'on a de la noblesse est le résultat d'une meilleure connaissance de la sociologie de ce groupe. Cela a engendré une analyse, en second temps, renouvelée de la politique monarchique de la noblesse. Et enfin, sont apparues des interrogations sur les capacités à agir au sein de l'état de la noblesse, ce qu'on appelle chez les Anglais, plutôt, on désigne par le terme d'agency. Alors, c'est le troisième point que je voudrais évoquer. Alors, voyons d'abord la noblesse, si vous voulez, comme groupe social mieux perçu. A partir des années 60, des études offrent une description plus fine du groupe social en mettant à jour sa diversité. Il s'agit notamment des études de Robert Foster sur Toulouse au 18e siècle, puis sur la famille bourguignonne des Sautavannes dans les années 70, de Jean Meyer, bien sûr, sur la noblesse bretonne, et puis enfin de Jonathan Dewald sur Pont-Saint-Pierre en 1987. Les nobles de Toulouse, qui sont à la fois composés d'une vieille noblesse militaire, d'une noblesse de robe et d'une noblesse de cloche, apparaissent à Robert Foster comme des gens comprenant très très bien les enjeux économiques de leur temps. Ils sont capables de bien gérer leur domaine, ils sont capables d'investir dans des titres de la dette publique, ils comprennent l'état qui se crée au 17e siècle. L'évocation qu'il fait des Sautavannes pour le 17e siècle est la même également. Donc, il permet d'emblée de nuancer cette idée d'un appauvrissement systématique de la noblesse. Si on prend avec Jonathan Dewald les registres de capitation de Rouen, il démontre que, certes, une part importante de la noblesse, entre 25 et 40 %, est proche de la pauvreté, mais surtout, cette pauvreté n'est pas le résultat particulier de l'état d'état absolu. Cet appauvrissement était déjà en germe bien avant le durcissement étatiste des années 1630. Pour la Bretagne et la petite noblesse bretonne étudiée par Michel Nassier, l'appauvrissement, selon Michel Nassier, de la petite noblesse bretonne remonte au 16e siècle et culmine au mi-temps du 17e siècle. Donc, on le voit, il n'y a pas d'appauvrissement systématique de la noblesse. Il y a des nobles pauvres, il y en a d'autres qui sont bien plus riches, évidemment. L'opposition classique entre l'épée et la robe a également été profondément nuancée, notamment par Jim Collins, à partir de l'observatoire breton, qui a montré que si la noblesse militaire demeure prééminente, elle s'était, comme les tavannes et les brûlards en Bourgogne, alliée avec la robe, si bien que les années passant, beaucoup de familles étaient à la fois, finalement, de robes et d'épées. Elie Haddad rappelle les exemples des maigrini ou des potiers, dont une branche parvient jusqu'à la présidence du Parlement de Paris, tandis qu'une seconde accède à la duché-péry. Le service par les armes ne concerne, dans l'élection de Bayeux, étudiée par James Wood, que la moitié, voire moins, de la population noble. Ce qui amène Wood à souligner que les familles les plus anciennes ne servent pas automatiquement par les armes et qu'enfin, une large part des familles des noblies, peuvent, au contraire, servir le roi dans ses armées. L'activité militaire n'est donc pas, par essence, la chasse gardée de la noblesse d'ancienne extraction. Il y a ceux qui choisissent, comme le dit le baron de Syrault, le plaisir de paraître, tandis que d'autres choisissent la quiétude rustique. Ces recherches ont donc largement amendé l'image d'épinal du déclin général du second ordre. Il y eut, en somme, des perdants et des gagnants, des insiders et des outsiders, ce qui permet à Charles Lippe, dans l'introduction de sa thèse consacrée au Maïwed Lorraine, de signaler qu'en une quarantaine d'années, il y a eu finalement un changement radical de perception par la communauté historienne de la noblesse. On est passé de l'incapacité de la noblesse à s'intégrer à l'état dit moderne à une noblesse qui est presque en capacité absolue de surmonter les défis posés par l'État. Alors, ce changement de perception dans la sociologie a généré un second changement, puisqu'est apparu dans la foulée de ses travaux, à la fin, au début des années 2000, la notion de sociogénèse. En 1999, Robert Desimons a publié un article qui s'intitule « Chercher de nouvelles voies pour interpréter des phénomènes nobilières, la noblesse essence au rapport social » et là, l'historien suppose dans cet article que la noblesse est une entité idéale qui relève d'un discours qui est construit et que l'historien doit s'attacher à replacer dans un contexte. Dix ans plus tard, paraissent les épreuves de noblesse avec Elie Haddad, qui donne notamment une histoire, cette fois la première, des catégories de robes et d'épées et cette histoire se nomme « sociogénèse historique de ces catégories ». Elie Haddad l'a définie, cette sociogénèse, comme un processus de longue durée d'élaboration d'une catégorie sociale constituée et pensée comme telle, ayant partie liée avec la construction d'un appareil administratif et avec le développement de l'idée de souveraineté. L'épée devient donc une catégorie au XVIIe siècle, en même temps que le terme épée ne se rend compte qu'à partir de 1630. Et cette noblesse d'épée désigne essentiellement le service du roi par l'épée et non le service du bien commun par l'épée, ce qui était le cas des malcontents de la seconde moitié du XVIe siècle. Et cette conception de la noblesse va finir par subsumer l'idée de noblesse. C'est une victoire idéologique. Et ce qui est aussi intéressant dans l'argumentation des deux auteurs, c'est que cette victoire idéologique est le résultat finalement du triomphe politique de la robe. Sans la robe, il n'y aurait pas eu cette transformation. C'est parce que la robe a gagné politiquement que la noblesse d'extraction, de lignage, se rabat sur le sang, ce qui suppose une certification de la pureté du sang, de l'ancienneté du sang. Et cette certification, seul le roi est capable, au travers des enquêtes de noblesse, ou au travers, par ces généalogistes, de la produire. Avec Louis XIV, à partir de 1660, la monarchie achève, contrôle, le passage, évoqué par Henry Scholk, le passage de la valeur militaire au pédigré, dans la définition de la noblesse. Et en même temps, le roi parvient à contrôler la totalité, la notion de second ordre. L'épée devient une catégorie sociale qui vise à justifier l'exemption fiscale et permet d'entretenir la gloire personnelle, le renom de la maison, bref, le crédit du lignage, l'épée, mais aussi la plume, comme l'avait rappelé il y a longtemps Orestranum. La monarchie a donc, absolue, a donc réinventé la noblesse, et de cette réinvention, elle tire l'une des conditions de sa puissance. Du coup, les deux noblesses, robe et épée, sont en réalité bien moins concurrentes et bien plus complémentaires qu'on ne le pensait. Les deux se retrouvent dans le service de la monarchie et la monarchie déploie à leur endroit une politique que je voudrais maintenant évoquer. Cette politique monarchique de la noblesse est d'abord un recrutement. À la fin des années 90, Jean-Marie Constant a proposé la notion de noblesse seconde pour désigner le groupe social juste en dessous de la grande noblesse qui fournit les cadres de la cour, des armées, le commandement des places et des villes. Cette thèse a été confortée par celle de Laurent Bourquin sur la Champagne, mais en même temps a suscité d'importantes critiques, notamment la critique de Robert Desimons des 2000 et puis en 2002 la critique de John Salmon. Les deux, moins Salmon et plus Desimons, voient dans la noblesse seconde un faux concept qui est bien trop empirique pour être pertinent. John Salmon reconnaît toutefois un intérêt qui relève de la poétique de l'histoire en ce que la noblesse seconde permet quand même de désigner un groupe que l'on ne rencontre pas partout mais qui n'est ni de la grande ni de la petite noblesse. Nicolas Leroux, dans la faveur dans son étude sur les mignons, produit une synthèse de la proposition et des critiques en définissant la noblesse seconde comme une reconstruction historique qui permet de désigner la catégorie nobiliaire liée au pouvoir royal. Elle désigne finalement ce que la monarchie est capable de capter, la partie de la noblesse des provinces qui est utile à la monarchie, ce qui est une manière pour l'historien de différencier les réseaux clientélaires dont l'importance avait été soulignée par Sharon Catering dont on a parlé tout à l'heure. Cette captation de la noblesse se poursuit au XVIIe siècle dans la seconde moitié du XVIIe siècle dans le cadre de la réinvention de l'armée qui donne des possibilités de carrière bien plus importantes à la noblesse du second XVIIe siècle qu'à celle du premier XVIIe siècle. Si la monarchie recrute, elle est aussi capable de mener une véritable politique de la douceur et non pas cette politique martiale autoritaire à l'égard de la noblesse. Je voudrais prendre l'exemple des pays d'État et des parlements pour illustrer cette politique de la douceur. On a évoqué tout à l'heure William Baik pour le Languedoc. Il a pu calculer qu'entre 1630 et 1680, 30% des impôts sont redistribués aux dirigeants de la province, largement des nobles. Dans la Bourgogne de Julian Swan, entre 1771 et 1715, la dette publique est multipliée par 14. Elle passe de 1 million à 14 millions de livres. Les créanciers sont très faiblement une noblesse que l'on pourrait caractériser d'épée, proche du prince de Condé, entre 5 et 7%. Mais l'essentiel des créanciers et la quasi-totalité des créanciers de la première émission de dette de 1659 sont des parlementaires qui ont, dans la seconde moitié, investi très largement dans le vin et le vin sert évidemment à soutenir la dette publique. Donc, on voit qu'il y a un intérêt à obéir au roi. C'est ce qu'on peut appeler une politique de la douceur. Cette politique de la douceur, on peut la retrouver également dans la politique qui est suivie à l'égard des parlementaires parisiens entre 1653 et 1673 et qui était dont l'analyse a été faite dans les années 70 par Albert Hampshire. Il a montré que ces parlementaires qui ne posent plus de problèmes alors que dix années auparavant ils étaient à la manœuvre dans la chambre de Saint-Louis proposant une autre constitution quasiment parlementaire du royaume en forçant le trait. Il a montré que pendant cette vingtaine d'années Louis XIV s'est attaché à ces parlementaires en leur donnant des terres du domaine royal en érigeant certaines de leurs terres en marquisa et en leur donnant des charges dans la maison du roi des charges d'historiographe ou de bibliothécaire. Donc on le voit Louis XIV remporte une victoire politique parce qu'il a une politique tout à fait attractive à l'égard de la noblesse on est loin de l'image d'un roi d'autorité et pourtant il est aussi capable évidemment et c'est l'étude de Daryl D sur la franche comté qui nous le rappelle d'exercer une très forte contrainte. Alors dans la première moitié du XVIIe siècle la contrainte la violence de l'Etat était la règle à partir de l'exécution en 1662 du maréchal de Biron on peut rappeler celle de Chalet on peut rappeler celle de Marillac de Montmorency de Dutou et puis avec Louis XIV évidemment rappeler l'affaire Fouquet l'exécution beaucoup plus tard de Pont-Calèque et puis d'autres disgrâchies entre les deux je pense à Bussi-Rabutin je pense aussi à Lausanne donc la disgrâce ne disparaît pas évidemment du champ politique c'est pas du tout ce que je voulais dire mais la contrainte est aussi un des moyens de l'obéissance et Julian Swan vient de consacrer un livre à la disgrâce et il analyse cette disgrâce comme étant le risque accepté par ceux qui acceptent de servir Louis XIV ils acceptent la possibilité de cette disgrâce parce que pour eux la disgrâce n'est pas la rupture des liens avec le monarque elle est toujours dans l'ordre des liens qu'ils imaginent avoir avec le monarque donc ils servent finalement naturellement le roi au risque de la disgrâce ils l'acceptent volontairement ce qui n'est pas sans évoquer d'autres remarques d'historiens des idées qui ont souligné le progrès des idées stoïciennes dans la France du XVIIe siècle qui mettent en valeur justement une obéissance absolue la politique monarchique de la noblesse est donc bien plus nuancée que ce que l'on croyait fort recrutement des opportunités de servir il y a des récompenses indéniables et il y a aussi des punitions pour autant il ne faudrait pas imaginer les nobles comme étant naturellement passifs se contentant finalement de répondre à l'appel du roi subissant stoïquement faveur et défaveur eux aussi sont capables de mener des politiques personnelles dynastiques voire des politiques collectives tout dépend de l'observatoire alors quelle est leur capacité à agir dans cet état royal et bien la vision d'une noblesse énervée je viens de le dire dévitalisée a été profondément remise en cause par une meilleure compréhension de ce que fut la cour dans la foulée du livre d'Emmanuel le roi Ladurie de Jean-François Fitou publié en 1997 et consacré au système de la cour jusqu'à l'ouvrage en 2003 de Nicolas Leroux le roi à la cour l'état et bien des études concourent à souligner la complexité des arbitrages royaux dans le cadre d'une culture politique où le service du roi mérite récompense sous diverses formes Stuart Carole dans son histoire de la violence illustre très bien les dessous de l'affaire illustre ce point en rappelant les dessous de l'affaire de second act l'homme a tué un autre noble la lettre de rémission qu'il sauve de la mort est le résultat d'un intense lobbying mené orchestré par sa famille à Paris auprès de madame de Vantadour de l'évêque de Limoges et de Louvois lui-même c'est bien la capacité de cette famille d'Auvergne à utiliser des ressorts les ressorts de l'Etat qui sauvent la mise de ce personnage Bertrand Fonck ne dit pas autre chose au sujet des critères qui expliquent le choix des généraux des différentes armées ces critères combinent de façon mystérieuse l'ancienneté dit-il écrit-il plutôt la naissance le mérite et la faveur ce qui laisse évidemment supposer de subtils jeux de pouvoir avant les nominations c'est la raison pour laquelle Nicolas Leroux propose de voir la cour comme étant une sphère publique où se construisent des réputations une arène où se déroulent les compétitions pour l'accès aux ressources de l'état à travers la faveur du monarque la cour n'est donc pas une nécropole un temple stérilisé mais notons également que la cour n'a pas toujours eu la même signification car dans la première moitié du 16e siècle la faveur s'obtient en quittant la cour alors que dans la seconde moitié du 17e siècle la faveur royale s'obtient en y restant il y a donc eu une adaptation de la noblesse à la cour de même la fonction de conseil qui aurait été retirée à une partie de la noblesse a été révisée on a souligné la pacification des relations avec le parlement de Paris mais cette pacification ne doit pas être comprise comme une réduction au silence encore plus après 1773 et le déclenchement de la guerre de Hollande car Olivier Chaline et Gauthier Aubert ont montré dans un colloque que la proximité des ministres et des parlementaires et la possibilité pour tous les parlementaires du royaume d'adresser des mémoires explique largement la victoire de Louis XIV sur les parlementaires de même au sein des états provinciaux la pratique des doléances et des remontrances et des remontrances qu'on ne pas parlait des harangues et des présidences d'ordre donnent à la noblesse l'occasion de porter au pied du trône les doléances d'une province et donc de bénéficier d'une expérience politique à nul autre pareil d'un contact quasiment direct avec la structure versaillaise c'est donc pour parler comme Wim Blockmans une interaction habilitante la noblesse continue à faire de la politique lorsqu'elle est la porte-parole des provinces qui sont des pays d'état le lien politique des nobles avec le roi n'est donc pas rompu Swan explique dans son livre sur la disgrâce qu'elle frappe à la fois la personne mais elle frappe aussi toute la maison elle frappe l'honneur de l'individu l'honneur de la famille le renom et puis tout l'arrière-plan prosaïque c'est-à-dire tout ce qui concerne l'économie familiale et la capacité à souscrire des alliances matrimoniales fructueuses et là dans ce domaine les femmes jouent un rôle évidemment important Sarah Chapman a montré quelle était l'importance à travers trois exemples des femmes dans la création et la gestion du crédit familial Daniel Desser vient d'illustrer cette importance des femmes dans la monographie qu'il consacre au Montmorency en montrant combien le rétablissement incroyable du nom de Montmorency a dépendu de la politique subtile de la soeur du décapité Marguerite qui avait épousé Henri II de Condé et à qui l'héritage de Montmorency est parvenu donc le rôle des femmes Jonathan Dewald montre également la même chose dans l'étude qu'il vient de consacrer à la famille de Rouen à la mort d'Henri de Rouen il ne reste qu'une fille Marguerite qui épouse le bourguignon marquis de Mirbeau Chabot et cette Marguerite à l'occasion du mariage de sa fille avec un cousin de Rouen Guéméné va décider d'avantager considérablement sa fille en lui donnant une dot de 600 000 livres et elle va totalement déshériter son fils qui lui ne porte que le nom de Rouen Chabot Louis XIV poursuit et érige la terre de Soubise en principauté autrement dit Marguerite a réussi à soutenir le nom de Rouen et nom de Chabot et elle a également réussi à prolonger l'héritage de sa grand-mère Catherine de Partenay Soubise qui n'avait pas réussi à maintenir le nom de Soubise et le mariage des Rouen Guéméné va donner l'occasion à ce couple d'acheter de faire construire l'hôtel de Soubise donc cette Rouen parvient à soutenir le nom de famille et là on voit bien toute l'importance des femmes dans cette politique donc pour conclure il n'y a pas de dévitalisation de la noblesse au XVIIe siècle on l'aura compris il y a une reconfiguration d'un espace politique qui est marqué par quelques grands caractères la monarchie parvient à maîtriser à subordonner la noblesse c'est vrai elle mène à son endroit une politique pragmatique afin de convertir un groupe social tout de même turbulent à une obéissance classique et en même temps elle lui laisse une large autonomie dans l'administration de l'état et des états c'est finalement un compromis politique que l'on appelle absolutisme et c'est ce compromis qui va avoir énormément de mal à être soutenu au XVIIIe siècle probablement parce que la mémoire des guerres civiles s'estompe et également parce que le charisme de Louis XVI n'est pas celui de Louis XIV et de nombreux ministres je pense par exemple à Decastre préfèrent démissionner plutôt que d'encourir la disgrâce le service du roi d'un roi tel que Louis XVI devient même quasiment synonyme de disgrâce en restant à ses côtés voilà merci